Bonsoir à tous, j'aimerais dans cette série étudier avec vous les Alachot de Pourim. Et ce qu'on va découvrir ensemble d'abord, c'est ce qui ouvre cette période de la fête de Pourim, la lecture des Arba Parachiot. Donc pendant quatre Shabbatot de cette période-là, on va sortir le matin de Shabbat, donc la Tfilah de Shabbat matin, on va sortir un deuxième Sefer Torah, dans lequel on va lire un passage spécifique à ce moment-là. Alors d'où est-ce que ça vient cette règle ? Et il faut savoir que dans la période de la Shiva de Sion, la période de la Shiva de Sion, c'est le moment où les menés Israels, les yéhoudimes, les juifs, revenaient de leur exil babylonien, donc ils revenaient reconstruire la Judée, c'est une période qui dure 20 ans environ, au début de la construction du deuxième Beth-Amigdash, donc ça fait environ 2400 ans. Dans cette période-là, Israels a offert, avait institué que certaines parachiotes soient lues à certaines dates de l'année. Notamment, il a institué que la paracha de Kitavo, par exemple, soit lue tout le temps avant la fête de Rosh Hashanah, et que le passage de Berhukotai soit lue tout le temps avant la fête de Shavuot. Pourquoi ces parachiotes-là ? Parce que ce sont des parachiotes qui relatent l'alliance, qui relatent les réprimandes, ce qui peut arriver au peuple d'Israël, si Chaz Vechaléa, si Dieu préserve, il en venait à abandonner la Torah, et il considérait, Israels a offert, qu'avant la fin d'une année, avant la fin d'un cycle, et à l'aube d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année, il fallait rappeler ces fondamentaux-là, de façon à ce que Tichle-Shanav et Kile-Lotera, qu'une année se termine avec ces malédictions. Donc, de nos jours, le cycle de la Torah est tel que la paracha de Kitavo tombe toujours de Shabbatot avant Rosh Hashanah. On a toujours Kitavo et enfin Nitzavim, et ça, c'est juste avant le Yom Tov de Rosh Hashanah, donc c'est systématique. Et la paracha de Bechukotai, elle aussi, tombe toujours avant Shabbatot. En général, c'est Bechukotai, Bamidbar, et ensuite, il y a la fête de Shabbatot, ça peut arriver que ce soit Bechukotai juste avant, donc en fonction du calendrier. Mais en tout cas, Bechukotai se lit toujours avant Shabbatot, qui est une certaine forme de Rosh Hashanah, et Kitavo aussi, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Alors, pour ces deux parachiotes-là, par exemple, ces deux institutions de Ezra Assofer, on n'a pas besoin de sortir un autre Sefer Torah, puisque le cycle de la lecture de la paracha qui commence à Simra Torah, et qui se termine aussi à Simra Torah, de toute façon prévoit que ces parachiotes soient lues au moment où Ezra Assofer l'a instituée. Alors, il y a d'autres coïncidences dans notre cycle de la lecture de la paracha. Devarim, par exemple, est toujours lu avant Tisha Béav. Le Gaon de Vinat fait même remarquer que la paracha de Tetsavé, où le nom de Moshé n'apparaît pas, il est toujours lu avant le 7 Hadar. Quand il y a Hadar Aleph, c'est avant le 7 Hadar Aleph. Mais en tout cas, le 7 Hadar, c'est le moment justement où Moshé Rabbeinu a quitté ce monde. Donc, ça fait partie aussi des coïncidences de notre céder à paracha, de notre cycle de la lecture de la paracha. Mais notre cycle n'a pas toujours été ainsi. En Eretz Yisraël, à l'époque des Tanaïm, et des premiers Amoraïm, en tout cas, c'est sûr que c'était comme ça, le cycle de la Torah, il pouvait prendre 3 ans à 3 ans et demi. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas Simra Torah. À la cheminée Atzer, à la fin de la fête de Soukot, ce n'était pas toujours Simra Torah. Et donc, à ce moment-là, comment tu fais pour que Bechou Kotaï soit lu avant Shavuot, pour que Kitavo soit lu avant Rosh Hashanah ? Eh bien, il fallait, en plus de la Torah qui était sortie de la micro-section, puisqu'on lisait peut-être à peu près le tiers de chaque paracha, chaque Shabbat, en plus du séfer Torah régulier qu'on sort chaque Shabbat, il fallait sortir un deuxième séfer Torah, dans lequel on allait lire le passage des réprimandes des clalotes de Bechou Kotaï avant Shavuot, et le passage des clalotes de Kitavo avant Rosh Hashanah. Eh bien, dans le même ordre d'idées, nous, dans notre cycle de la Torah, eh bien, ça ne marche pas que Zahor soit lu avant Pourim, ça ne marche pas que Shkalim soit lu avant le Rosh Kodesh Hashanah, donc dans ces Shabbatot-là qui marquent la période de Pourim, eh bien, on va sortir un deuxième séfer Torah, comme on le faisait avant pour Bechou Kotaï et Kitavo, on va sortir un autre séfer Torah, dans lequel on va lire les parachiotes qui sont liées à cette période-là de l'année. Donc, par exemple, à l'approche du mois de Hadar, eh bien, on fait, à l'approche du mois de Hadar, donc le Shabbat qui précède le Rosh Kodesh Hadar, le début du mois de Hadar, de Hadar Bet, quand il y a deux Hadar, comme c'est le cas cette année, 5782, eh bien, on va sortir un deuxième séfer Torah, dans lequel on va lire le début de la paracha de Kitissa, le premier paragraphe de Kitissa, où Hachem demande à Moshe que chaque ben d'Israël, que chaque enfant d'Israël, donne un maratita shekel, un demi-shekel d'argent, un shekel, bien sûr, c'est un poids de métal précieux, et donc, il donne un demi-shekel d'argent pour la construction du Mishkan et pour le décompte du peuple d'Israël. Et chacun de ces maratita shekels, tous ces maratita shekels qui seront comptés, vont servir à fondre les socles du Mishkan, et ce seront ce qu'on appelle les adanimes du Mishkan, les socles dans lesquels seront fixés les poutres, qui formeront les parois du Mishkan, du temple portatif, qui accompagnaient leur âme Israël dans le désert. Alors, pourquoi on parle du maratita shekel à ce moment-là ? Eh bien, c'est parce que, dans cette période de Hadar, on collectait les fonds qui servaient à l'entretien du Betamikdash. Donc, chaque année, on faisait cet appel de donner un maratita shekel. Et de la même manière que Moshé Rabbeinu, dans le désert, il a demandé une fois des maratita shekels pour le recensement du plat d'Israël et pour la construction du Mishkan, en réalité, chaque année, on demandait un maratita shekel par personne. Cette fois, non pas pour la construction, mais pour l'entretien, pour l'achat des bêtes qui allaient servir au corbanote, au sacrifice. Mais ça ne servait pas seulement à l'achat des bêtes, mais ça servait aussi aux réparations, à ce qu'on appelle le Betekabait. Ça servait à l'entretien des enseignants qui expliquaient au Akoanim comment faire le service. Ça servait aussi, parfois, à l'entretien même de la ville de Yerushalayim. Donc, c'était le trésor du temple. C'était le trésor du Betamikdash. Et cet impôt par tête était collecté systématiquement pendant le mois de Hadar. Hadar-Beth, il y en avait deux. En tout cas, le Hadar qui précède Nisan. Alors, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on collectait cet impôt ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, dans le mois de Nisan, le mois de Nisan, c'est le premier mois du calendrier juif. C'est le mois où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. C'est le mois de la naissance du peuple d'Israël. Et contrairement au calendrier babylonien, qui était en usage à l'époque des Havot, eh bien, à partir de la sortie d'Égypte, à partir de la Yétziyat Mitzrayim, le premier mois n'était plus le mois de Tichré, mais c'est devenu le mois de Nisan. Le mois de Nisan, donc le mois du printemps, c'est le premier mois de l'année juive. Et étant donné que c'est le premier mois de l'année juive, eh bien, on doit apporter les sacrifices au Beth Amigdash avec de l'argent frais, du nouvel argent, ce qu'on appelle Corban Rechit Teruma. Une nouvelle Teruma. Un nouveau prélèvement doit être fait pour apporter les sacrifices au Beth Amigdash à partir du mois de Nisan, qui est donc la nouvelle année pour le calendrier juif. Mais il y a aussi une autre raison à cela qui a un lien avec Pourim, cette fois. Dans la Maseret Megillah, la Gemara fait parler Hachem, et Hachem s'adresse au peuple d'Israël et leur dit, « Shiklu shikléchem » donc « Donnez vos shekelim, donnez votre shekel » avant que Haman ne paye pour pouvoir nuire au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'Hachem savait que Haman allait donner une très forte somme d'argent au roi Hachverosh pour pouvoir émettre son décret d'extermination du peuple d'Israël. Comme c'est relaté dans la Megillah, il a été prêt à donner 10 000 kikars d'argent, qui est une somme faramineuse. Juste pour vous donner une idée, les socles, l'ensemble des socles qui étaient ramassés avec tous les shekels du peuple d'Israël dans le désert pesaient en tout l'ensemble des demi-shekels qu'a donné le peuple d'Israël dans le désert et pesaient en tout 100 kikars d'argent. Et Haman a donné 10 000 kikars d'argent. Donc c'est une somme faramineuse, c'est énorme. Quand vous voyez les mesures des poutres et les mesures des socles dans lesquelles les poutres du Mishkan étaient glissées, vous vous rendez compte du poids d'argent que pouvait représenter un kikar d'argent. Donc Haman a donné 10 000 kikars d'argent pour acheter le peuple d'Israël et le fait que le peuple d'Israël donne son machatit à Shekel avant et donc précède et devance Haman, c'est une façon de nous racheter, c'est une façon de nous protéger de ce mauvais décret de Haman. Alors, ce n'est pas seulement une protection d'ordre métaphysique, on n'est pas seulement en train de dire, l'agmara de de Maseret Megillah, il n'est pas seulement en train de dire que le mérite de la Zedaka, il va nous protéger du mauvais décret de Haman, ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi parce que le fait de donner pour l'entretien du Bet-Amygdash, de montrer que ça nous tient à cœur, de montrer qu'on veut que le Bet-Amygdash continue à fonctionner, que son service soit ininterrompu, que les sacrifices y soient apportés et que la ville de Yerushalayim soit entretenue, eh bien, c'est l'acte, c'est le geste anti-Haman par excellence, puisque Yerushalayim et son Bet-Amygdash et le service du Bet-Amygdash cristallisent l'identité du Rame Israël. Donner son Maratita Shekel pour le Bet-Amygdash, en quelque sorte, c'est permettre au peuple d'Israël de vivre juif. Et vivre juif, c'est exactement l'inverse d'une funeste projet de Haman. Alors, aujourd'hui encore, on donne un souvenir du Maratita Shekel, on ne donne plus le Maratita Shekel, parce que dire « je donne le Maratita Shekel » c'est consacrer l'argent à des sacrifices, or on n'apporte plus de sacrifices de nos jours, mais on donne un souvenir du Maratita Shekel. C'est très important de mentionner quand on fait ce don de dire que c'est Zerer les Maratita Shekel. Si maintenant, on n'a pas dit que c'est Zerer les Maratita Shekel, ce n'est pas grave parce qu'il est évident qu'on ne va pas le donner pour des corbanotes. Néanmoins, c'est mieux de le préciser quand vous irez à l'approche de Pourim dans les Batek Nesiyot et que vous verrez ces caisses pour donner le Maratita Shekel. Il faudra bien dire Zerer les Maratita Shekel. C'est en souvenir du Maratita Shekel que vous donnez cet argent-là. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de donner comme somme ? On a l'habitude de donner dans le Kitsur Shoran-Roh, il rapporte qu'on a l'habitude de donner trois fois la moitié de la monnaie en vigueur. Par exemple, si je suis en France et qu'on utilise l'euro, il faudra donner trois fois 50 centimes d'euro, 1,50 euro. En Israël, on donnera un Shekel 50 par personne. Par personne, 1,50 dollar aux Etats-Unis ou au Canada. Donc, chaque pays, chaque contrée selon sa monnaie. C'est le minhag des communautés ashkénazes. Les communautés séfarades, en revanche, ont l'habitude de donner par personne véritablement la valeur d'un Mahatita Shekel. C'est-à-dire qu'on regarde le cours de l'argent et on donne la valeur environ de 10 grammes d'argent. On va dire que si le gramme d'argent est de 70 centimes d'euro, alors on donnera environ 7 euros. C'est à peu près cela. En réalité, le Mahatita Shekel c'est un peu moins que 10 grammes d'argent. C'est plus exactement 7 grammes 70 à peu près. Mais on a l'habitude d'arrondir à 10 grammes d'argent et de donner ça par personne, homme, femme et enfant. Même si à l'époque du bête amigdage, ce n'est pas évident que les femmes et les enfants de moins de 13 ans soient concernés par l'impôt du Mahatita Shekel. De nos jours, étant donné qu'il s'agit d'un pidyon, qu'il s'agit d'un rachat, alors on donne la tzedakah pour toute la famille. Et on a l'habitude de donner cette somme donc à des institutions où on enseigne la Torah, au Batek Nesiyot, aux écoles et on a l'habitude de le faire en général avant Pourim. Donc voilà pour le Shabbat qui précède Rosh Hodesh Hadar. Donc on sort un deuxième Sefer Torah et on lit le passage de Shkalim. Si Rosh Hodesh Hadar tombe Shabbat, ce qui n'est pas le cas cette année 5782, eh bien à ce moment-là on va sortir trois Sifres Torah puisqu'il y a aussi la lecture de Rosh Hodesh qui s'ajoute à la lecture de Shkalim et on ira donc la paracha du cycle, puis le passage de Rosh Hodesh et enfin le passage de Shkalim. Le Shabbat qui suit, alors ce n'est pas toujours le Shabbat qui suit, cette année c'est deux Shabbats d'autre après, eh bien le Shabbat qui précède donc la fête de Pourim, là on sortira aussi un autre Sefer Torah, un deuxième Sefer Torah et cette fois on lira le passage de Zahor et Tachar et Sarelech à Malek, souviens-toi de ce que tu as fait à Malek. Donc rapidement, à Malek a attaqué le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, il l'a fait de façon gratuite et brutale contre un peuple qui n'allait pas lui faire de mal, un peuple qui venait sortir de la servitude, qui n'était pas aguerri, qui ne savait pas encore faire la guerre, et donc c'était un acte de terrible lâcheté que dénonce la Torah. Zahor et Tachar à Malek, souviens-toi de ce que tu as fait à Malek sur le chemin quand vous sortiez d'Égypte. Et parce qu'il vous a fait ça, vous avez le devoir d'anéantir cette ethnie, d'anéantir ce peuple qui est à Malek. De nos jours, à Malek, évidemment, n'existe plus. Alors, le passage de Zahor donc élu le Shikabat qui précède Pourim parce que justement Pourim relate comment la descendance de Malek a été anéantie avec la pendaison de Haman et de ses fils et comment le Malek des temps des temps modernes donc à l'époque de la Megillah, le Malek de l'Empire perse a lui été effacé. Donc en lisant la paracha de Zahor juste avant Pourim, on réalise, on accomplit le passouk de la Megillah et les Nizkarim Vena Hassim ces jours-là sont rappelés dont Zahor est achar à Salek à Malek Souviens-toi de ce qu'a fait à Malek et ils sont accomplis et bien l'accomplissement c'est la lecture de la Megillah d'Esther c'est l'épisode où justement l'effacement de la descendance de Amalek a pu se réaliser et s'accomplir. Donc rappeler le souvenir de Amalek étant donné que c'est une mitzvah de la Torah Zahor et Tachara Salem Amalek c'est un passoul dans la Torah donc c'est une mitzvah de la Torah c'est pas seulement comme le passage de Shkalim une obligation d'Erabanan c'est une obligation de la Torah et bien c'est une mitzvah qu'on devra faire avec particulièrement de soin on devra être beaucoup plus pointilleux dans la mitzvah d'écouter le passage de Zahor d'écouter la parasha de Zahor parce que là on est en train de réaliser une mitzvah de la Torah donc on la lit cette parasha avec le plus de soin possible et le plus de hidurim possible on va choisir un séfer Torah qui a été écrit avec plus de soin on prend celui qui est le mieux écrit le Yachavedah du Ravu Adi Yosef il dit par exemple qu'il faudra faire attention à ne pas prendre un séfer Torah qui a été enduit à la chaux il y a certains séfer Torah où on enduit le cuir à la chaux pour bien le faire blanchir avant d'écrire les lettres donc ça ça peut poser un problème de halakhah le fait que les lettres soient écrites sur de la chaux et pas directement sur le cuir donc on prend un séfer Torah où les lettres ont été écrites directement sur le cuir le Rav Mondehaya El Yahu Zirhani Vahra par exemple il recommandait de prendre un séfer Torah écrit sur du gvil sur du cuir entier alors beaucoup de nos séfer Torah de nos jours sont écrits sur du claf le claf c'est une partie du cuir seulement c'est une partie de la peau de la bête alors que le gvil c'est du cuir entier et quand c'est écrit sur du cuir entier on évite une des marlokot un des différents entre les décisionnaires sur la définition du claf sur le gvil il n'y a aucun débat on sait exactement ce que c'est du gvil et un séfer Torah sur du gvil et kacher d'après toutes les opinions donc on gagne des opinions on gagne en cache-route on gagne en ido on gagne en perfection de la mitzvah et donc pour Zahor c'est un effort qui en vaut la peine bien entendu n'importe quel séfer Torah reste kacher pour la réalisation de la mitzvah de Zahor on préfère aussi un séfer Torah qui est écrit selon sa coutume quand on est dans un Bet Knesset séfarad on choisit un séfer Torah qui est écrit selon la coutume séfarad et dans un Bet Knesset ashkenaz on préfère un séfer Torah écrit selon la coutume ashkenaz alors je tiens à préciser et c'est très important de le dire un séfer Torah écrit selon la coutume séfarad est parfaitement kacher pour les ashkenaz et inversement le Rav Shlomo Kluger s'est montré particulièrement véhément contre quelqu'un qui avait mis en doute la cache-route d'un séfer Torah séfarad en Europe de l'Est et inversement le Bet Yosef lui-même le Rav Yosef Karo quand il rapporte les modèles des lettres la façon dont on doit les écrire dans les cifres et Torah les tfilis les mezuzot dans la première édition dans une des premières éditions du Bet Yosef en tout cas dans l'édition du Bet Yosef le Bet Yosef a été imprimé du vivant de l'auteur et bien les lettres sont des lettres de la coutume ashkenaz donc ça ne pose aucun problème de cache-route évidemment là c'est juste un hidour et celui qui refuserait de monter ou qui penserait qu'il n'est pas quitte parce que la Torah a été lue sur un séfer Torah qui ne suit pas sa coutume et bien il est Motsilaz à le séfer Torah il dit du mal de la cache-route d'un séfer Torah donc évidemment que ce soit le séfer Torah de coutume ashkenaz de coutume séfarade ou de coutume yéménite à partir du moment où il a été écrit conformément à une des massorettes du Klai Israël il est parfaitement cachère selon toutes les opinions les dames n'ont pas l'obligation d'écouter la paracha de Zahor puisqu'il s'agit d'une guerre or les femmes ne sont pas tenues n'ont pas d'obligation de faire la guerre maintenant la question qui peut se poser c'est que maintenant étant donné que les femmes ont pris l'habitude d'aller au Bet HaKnesset pour écouter la paracha de Zahor ce qui est un bon minag est-ce qu'on va sortir un séfer Torah pour une femme qui ne serait pas venue le matin elle vient l'après-midi de Shabbat elle dit voilà j'ai pas écouté Zahor est-ce qu'on va sortir un séfer Torah pour elle alors le Rav Mazouz il ne recommande pas de le faire il pense qu'on devrait éviter de le faire mais le Rav Goudboul qui est le genre du Rav Wadiah je l'ai entendu dans une émission radiophonique il dit qu'il n'y a pas de problème à le faire donc on le fait et je pense croit savoir que c'est en général ce qui se fait on se permet de sortir donc un séfer Torah pour lire à nouveau bien sûr en présence d'un minial mais pour lire ne fût-ce que pour une seule femme le paracha de Zahor à nouveau donc on la lit soigneusement on essaye de bien prononcer chaque lettre il y a une habitude dans les communautés ashkénazes de répéter le dernier passouk pour dire Timhé s'écrit avec un tséré ou un ségol c'est pour ça que dans certaines communautés ashkénazes vous entendrez parfois lire le dernier passouk deux fois dans les communautés sfarades on ne le fait pas parce que de toute façon le tséré et le ségol se lisent quasiment de la même manière c'est la même chose à l'oreille c'est la même chose et même si selon la tradition du Midrashai donc la tradition des sofrimes sfarades c'est un tséré qu'on met sur Zechera Malek donc on fait en tout cas particulièrement attention à la prononciation de la parasha de Zahor on a même tendance à la lire plusieurs fois pour l'écouter selon les divers rites et c'est une bonne chose puisque encore une fois la parasha de Zahor est une parasha de la Torah si quelqu'un n'a pas pu écouter la parasha de Zahor le Shabbat qui précède Pourim et bien il faudra qu'il s'en souvienne au moment de la lecture de la parasha de Kitetse donc en été et il faudra qu'il prévienne le Hazan le Baal Koré et lui dire voilà écoute j'aimerais m'acquitter de la lecture de Zahor donc quand tu lis la fin de la parasha de Zahor la fin de la parasha de Kitetse le maftir donc de la parasha de Kitetse et bien tu penseras à m'acquitter de l'obligation d'écouter le passage de Zahor alors il y a quatre parashiotes comme je vous l'ai dit au début de ce cours il y a le Shabbat qui précède Nisan là aussi on sort un autre Sefer Torah on lit la parasha de Kitetse parce que justement c'est le premier mois du calendrier hébraïque comme on l'a expliqué juste au début de ce cours et le Shabbat qui précède le Shabbat de Kitetse on lira la parasha de Parah qui selon certaines opinions est là aussi Minha Torah donc on veillera aussi à faire certains idurim comme on le fait avec Zahor et pourquoi la parasha de Parah parce que le passage de la parasha de la vache rousse est celui qui explique comment on se purifie donc étant donné qu'on approche de la période des fêtes de la période des pèlerinages du moment où on montait aux bêtes amigdash je souhaite qu'on puisse le revivre Bimera Béhaminu rapidement de nos jours et bien on se purifiait on se purifiait notamment à l'aide de l'aspersion des cendres de la vache rousse c'est ce qu'on explique dans la parasha de Parah donc parasha Tachodesh avant le mois de Nisan qui est le premier mois de l'année hébraïque et le Shabbat qui précède la parasha de Parah on explique comment on se purifie avec les cendres de la vache rousse voilà donc l'explication des quatre parasha qui marquent un peu cette période de pourrie la prochaine fois on rentrera directement dans les règles de la fête de pourrie au revoir